8, en DAB+, et sur notre appli Radio-J. 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 15h-16h30. Cérielle Sarah Cohen. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio-J. Ravi de vous présenter cette nouvelle émission aujourd'hui jusqu'à 16h30 avec mon invité, philosophe, femme de lettres, conférencière, productrice et réalisatrice notamment du long métrage La Nostalgie de l'ailleurs, auteur également Haruna. Lipschitz vient nous présenter son livre « Aimer, ça s'apprend, 7 chemins de développement relationnels pour une relation à l'autre enfin apaisée ». C'est aux éditions HarperCollins. On en parlera bien sûr longuement en échange suivi de « Mon coup de cœur » à 16h05 et là-hannes. L'occasion comme toujours de découvrir nos invités et ce, en direct sur Radio-J. 15h-16h30. Cérielle Sarah Cohen. Radio-J. Bonjour Haruna. Bonjour. Merci beaucoup d'être mon invitée aujourd'hui. Et vice-versa, merci de m'avoir invitée. C'est un plaisir, on va découvrir votre actualité dans cette émission qui finalement a pour ADN de découvrir qui l'on est au-delà de ce que l'on fait, même si aujourd'hui je pense que c'est assez indissociable. De découvrir qui on est ? Au-delà de ce que l'on fait. Alors en l'occurrence, on est écrivain, on est conférencier. Au-delà de sa fonction. Voilà, mais là pour le coup... Ah non, moi je suis au-delà des fonctions. C'est ça, c'est ce que j'allais vous dire. Pour démarrer cette émission, j'aimerais vous demander trois mots pour vous décrire. Vous diriez lesquels ? Les trois premiers qui vous viennent en tête, même si bien il y en a beaucoup plus. Questeuse. Une questeuse en quête, toujours en quête. Vraie, questeuse et amoureuse. Et amoureuse, très bien. Et puis j'aurais peut-être rajouté paix, et femme de paix. Paix, très bien. On va en parler je pense dans cette émission, où on va découvrir donc votre personnalité, et alors le début, toujours le début. Aruna Lipschitz, vous êtes née à Metz, sous le prénom d'Erna. Au départ, avant de choisir Tatiana, pour aujourd'hui, finalement, en avoir fait un mélange. Aruna, Tatiana, Erna. D'abord, je voulais démarrer cette émission en comprenant pourquoi ce choix, que j'ai trouvé déjà curieux, comme une quête d'un mélange, peut-être de soi. Oh là là, je suis en même temps une questeuse, et en même temps je suis une grande réceptacle. Je reçois ce qui vient. Donc je crois que je le raconte dans mon livre, donc excusez-moi pour ceux qui ont lu mon autobiographie, je crois que je le raconte dans 10 mois si je m'approche. En fait, Erna est une erreur d'état civil. Donc c'est beaucoup plus complexe que ça. Quand je suis née, mes parents avaient décidé de m'appeler Esther. Et donc mon père est allé à la mairie, me déclarer, mais ils arrivaient après la guerre et tout, ils ne parlaient pas un mot de français. Enfin bref, ça n'a pas été simple, et ils lui ont dit Esther. Enfin bref, ça n'existe pas sur le calendrier. Et ne me demandez pas comment il est revenu à la maternité, dire à ma mère c'est Erna. Mais c'est quand même l'Alsace-Lorraine. Et donc c'est devenu Erna. Et donc vous l'avez changé par la suite ? Alors je l'ai changé une première fois en partant en Israël, en 68. Quand je suis partie, que je suis restée un bon moment. Et là, j'ai essayé plusieurs prénoms. Aucun n'a marché. Vous me demandez lesquels, je vois. Non, j'allais vous dire, pourquoi pas Esther ? Ah ben ça, je ne l'ai jamais senti. Je l'ai senti beaucoup plus tard quand j'ai fait de la symbolique, quand j'ai essayé de m'interroger chez mon psy, quand j'ai essayé de m'interroger sur toute cette histoire de prénom, parce que quand même je me suis interrogée. Et donc là j'ai vu que Esther avait pour moi une résonance symbolique, mais au niveau du cœur, ça ne sonnait plus juste aujourd'hui. C'est une vieille histoire. Une vieille histoire. En tout cas aujourd'hui, c'est Tarouna. Vous êtes née dans une famille juive, polonaise, acidique, je crois savoir. En grande partie, bien sûr, comme de nombreuses familles, pour ne pas dire la totalité décimée pendant la Shoah. Quel genre d'enfance vous avez eue à Aruna ? Et dans quel cadre finalement vous avez grandi ? Moi j'ai grandi dans un hôtel 5 étoiles. Et un restaurant 5 étoiles, parce que chez ma mère, j'ai comme beaucoup de mères juives, restaurant 5 étoiles. Donc je l'ai dit il n'y a pas si longtemps dans une interview, mais je n'avais pas de quoi me plaindre. Donc mes parents, évidemment, me désiraient terriblement, vous savez, pour remplacer. Nous, la première génération, on a remplacé. Et donc j'étais terriblement attendue pour remplacer. D'ailleurs, quand ils sont revenus par l'agence juive des trains de Pologne, ils se sont arrêtés à Baden-Nohaim, en Allemagne, et ils se sont mariés à l'arrêt, pendant les 48 heures d'arrêt, avant d'arriver à Metz. Et donc, c'est dire à quel point ils voulaient me mettre en route. Vos parents se sont rencontrés dans le train. J'ai trouvé ça magnifique comme histoire. Ils ont tous les deux survécu à l'Holocauste. Et vous dites qu'ils ont pris courageusement le chemin du retour à la vie. C'est assez joli. Vous dites aussi, dans votre livre, à un moment donné, et pour ne pas dire le chemin 7, qu'il faut faire la paix avec la guerre. Et je me suis donc interrogée, puisque je pense que le départ, finalement, qui est la fin, et le départ dans votre histoire à voir, Arona, il y a un travail qu'on va voir, parce qu'il y a tous ces chemins à faire. Vous avez absolument raison, Cyrielle. Ça montre bien qu'on a des choses qui sont inscrites dans notre ADN au départ. Une vocation, c'en est le cas. Une vocation, c'est ça. Une mission de vie, c'est ça. On l'a dans le sang et dans nos mitochondries. Vous dites précisément, les deux jours les plus importants de votre vie sont le jour de votre naissance et le jour où vous découvrez pourquoi vous êtes né. Ce n'est pas de vous, c'est de Mark Twain. C'est la première citation de votre premier chemin qu'on va découvrir dans votre livre qui s'intitule « Aimer, ça s'apprend », 7 chemins de développement relationnel. On va décortiquer, mais puisque c'est au cœur de l'histoire, la première chose, c'est guérir de sa naissance. Cela parle à tout, à chacun. Mais en l'occurrence, dans votre histoire, c'est très important parce que votre maman, elle est enceinte de vous et il y a déjà comme un petit souci. Mais tout de suite ? Déjà, le souci, c'était, comme vous dites, ils étaient déjà porteurs de beaucoup de morts et de beaucoup... Donc, le voyage des trains de la Pologne et en France, c'était un départ pour la Palestine. Évidemment, je devais être sur l'exodus, j'aurais pu naître sur l'exodus. Si, toujours les hasards de la vie, si mon père n'avait pas rencontré quelqu'un dans le marais qui lui a dit « Viens, je vais te mettre le pied à l'étrier », c'est comme ça qu'on s'est retrouvés à Metz. Au lieu de partir à Marseille pour prendre le bateau vers la Palestine. Donc, pour revenir à votre question, on a ça vraiment dans l'adrénaline. Et moi, je suis sûre que... Enfin, je suis sûre. Le deuxième moment important de ma vie, c'est quand j'ai découvert que j'avais tout ça à porter, que j'avais tant de morts à porter. Et donc... C'est ce qui indique aussi, sans doute, pourquoi vous avez tant envie d'aider beaucoup. Oui, et pourquoi je suis tellement... Pour le travail sur les... Transformer les pulsions mortifères en pulsions de vie pour arriver à la paix. Parce que sinon, avec le mortifère, c'est sûr qu'on aura la guerre pour l'éternité. Aruna Lipschitz, on va parler dans un instant de la guerre. Parce que forcément, j'ai écouté pas mal d'interviews. Et je sais que ce 7 octobre a bouleversé beaucoup de choses dans votre cœur. Mais pour rester sur ce même sujet, vous dites dans votre livre que tout se joue dans le prénatal, finalement. Tout à fait. Il y a des choses dans l'adrénaline, il y a les traumatismes de la naissance aussi. Vous, vous avez des souvenirs. J'imagine que vous avez dû faire soit les annales akashiques, soit... Tout. Voilà. Vous avez tout fait. Donc pour ceux qui s'y connaissent, on va pas rentrer trop dans les détails, mais pour ceux qui ont une spiritualité très développée... Et puis même simplement des revécu de naissance et de l'hypnose. Voilà. Vous avez retrouvé qu'une certaine frilosité que l'on peut étaler sur plein de sujets, frilosité dans la vie, frilosité dans l'amour, frilosité dans le froid, venaient de la naissance. Oui, exact. Vous avez bien lu mon livre, Cyrielle. Formidable. Oui, effectivement. Enfin, venaient de ma naissance. Ça doit venir de bien avant. Mais la naissance me l'a tout de suite réactivée. Parce que quand je suis née, je suis née dans une maternité à l'époque, c'était les nonnes qui étaient des sages-femmes. C'était la maternité Saint-Vincent, à Metz. Et donc, quand je suis née, j'avais une nonne comme ça, avec des grandes cornettes encore et tout ça, et qui m'a mis sur le PSBB, un PSBB métallique, je m'en souviens encore exactement, le PSBB, la forme et tout et tout, et qui m'a mis sans le moindre linge, sans le moindre rien du tout, sur le PSBB. Et je pense que j'ai sursauté, quoi. Vous l'avez vu en faisant quoi ? Oh, sûrement en hypnose, ça, je pense. Aruna, le traumatisme de la séparation, des tout-petits, vous en parlez dans votre livre, vous parlez aussi d'un sujet que je trouve très important, qui est la conception. Quel enjeu au moment de la conception ? C'est vrai, on parle beaucoup de la naissance, on parle beaucoup de la grossesse, on parle très peu de la conception, alors que moi, ça a été un moment clé. Et il y a des idées reçues dans la conception comme ça, qui est tout dépend de ce qu'il y a dans la tête de l'homme et de la femme au moment de la conception. Qu'est-ce que ça, ça modère, ça module dans nos cellules ? Je pense que ça impacte terriblement notre rapport à la sexualité. D'abord, c'est notre premier acte sexuel où on est présent, quand même. Donc, tout est au commencement. Et donc, ce premier acte sexuel, forcément, il va impacter biologiquement, cellulairement, psychiquement, mémoriellement, beaucoup de choses sur notre sexualité. Dans votre cas de figure à vous, Aruna Lipschitz, est-ce que vous saviez dans quel état d'esprit étaient vos parents et ils voulaient avoir des enfants ? En tout cas, ça, vous l'avez dit. Ça, je savais très tôt qu'ils voulaient, que j'étais désirée gravement. Et du coup, qu'est-ce que ça a changé pour vous ? Qui pourrait être... L'histoire de la conception ? C'était énorme. J'ai toujours... Alors, comme je dis que ça a impacté la sexualité, disons que, d'une manière plus générale, ça impacte notre façon d'être relationnellement. C'est ça. C'est-à-dire que si, par exemple, le père ne veut pas d'enfants et la mère en veut, qu'est-ce que ça a changé ? Ça fait des enfants qui ont des grands conflits de désir. Ça s'appelle le conflit de désir. Et on le reçoit. On le reçoit, on s'en imbibe. Et si vous saviez combien sur mon chemin j'en aide, des gens qui sont en conflit de désir jusqu'à là, quasiment à 80 ans, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Quand on remonte et qu'on remonte et qu'on remonte, on voit qu'il y a eu le conflit de désir très tôt. Et chez moi, il n'y a pas eu le conflit de désir. Mais ce qui a été très important pour moi dans mes relations, et ce qui a sûrement aussi fait de moi la vocation d'être quelqu'un qui cherche ce que c'est que la compétence relationnelle, c'est que j'ai toujours eu l'idée... Enfin, je n'ai pas eu l'idée. Mon père était un taiseux. Il était tellement taiseux qu'il a réussi à nous cacher jusqu'à sa mort qu'il avait été marié avant la guerre et qu'il avait eu une petite fille avant la guerre. On l'a su par hasard après sa mort. Donc, c'était un vrai taiseux. Et donc, j'ai toujours pensé que mon père était un taiseux et qu'il était un homme non désirant. Et donc, toute ma vie, sans le savoir, après beaucoup de psychanalyse, machin, tout ça, j'ai réussi à me rendre compte que je répétais cette méfiance des hommes taiseux. Dès que je rencontrais quelqu'un, s'il avait le malheur de ne pas parler très vite de lui-même, j'étais déjà sur la méfiance. J'étais déjà en état de guerre. On est en chemin 3 et 4, là, ensemble, Aruna et Lipschitz. On est dans guérir de la famille et dans penser notre enfant blessé. Alors, après Metz, où vos parents ont migré après la guerre, on l'a bien compris, Aruna, vous déménagez avec eux à Anvers, vous irez à Lille, vous passez votre baccalauréat à 19 ans, l'âge où vous vous mariez. Et je me demande si là, nous sommes sur un choix. Vous savez, je n'ai pas fini la conception, mais encore une fois, si déjà la conception a un impact sur nous, vous imaginez bien la suite et que tout ce que nos parents réparent à travers nous, on le passe souvent à l'acte, pas consciemment. C'est-à-dire que vous deviez, vous aussi, réparer et faire des enfants. Exactement. Chose que vous avez fait. Ben non, je n'ai pas eu d'enfant. Vous n'avez pas voulu. Mais j'ai accepté de me marier, sauf que j'ai divorcé six mois plus tard. C'est ça. Parce que la vie a fait que mon père a eu un accident de voiture et qu'il est mort. Donc je m'étais marié pour lui, je trouvais que ça n'était pas tout à fait normal de rester marié alors qu'il n'était plus là. J'avais fait ça pour lui faire plaisir. Vous dites avoir parlé à votre papa quand il est parti d'une certaine manière. Tout ça, c'est dans mon film aussi. Ah oui, je lui ai beaucoup parlé. Vous lui avez dit beaucoup de choses, évidemment. Vous avez fait la paix. Ça fait partie de guérir de la famille. Et en faisant la paix, vous avez préféré conserver la joie. Oui. C'est ce qu'on appelle Simchat Torah. Absolument. La joie de la loi. Absolument. Quand on se réconcilie avec le père, avec la dimension paternelle, on se réconcilie plus ou moins consciemment avec la loi. Et est-ce qu'on se réconcilie avec les hommes Alors moi, ça n'était pas lié. Mais je pense que oui. Je pense que pour beaucoup de femmes, le fait de se réconcilier avec le père, donc avec la loi, fait que le regard sur les hommes change quand on est une femme. Mais le regard de l'homme sur lui-même aussi change quand il s'est réconcilié avec son père. Vous allez donc par la suite partir en Israël, devenir Tatiana. Pendant 15 ans ? Quelques années ? Un peu moins ? Une bonne dizaine d'années. Une bonne dizaine d'années. Pourquoi cette bascule ? Pourquoi ce choix ? De Tatiana ? D'Israël. D'Israël, c'était clair. J'étais au Bnei Akiba à l'époque. J'étais un grand leader du Bnei Akiba à Metz. Et donc, cette notion de participer à la vie d'Israël m'était naturelle. Enfin, m'était philosophiquement, spirituellement, juvénilement, juvénilement, tout à fait naturelle. Donc, à la guerre des six jours, je suis partie comme volontaire. Aruna, vous venez de sortir ce livre. Vous avez terminé de l'écrire avant le 7 octobre. Oui. Est-ce que finalement, je n'aime pas dire cet événement, ce qui s'est passé, ce qui s'est passé, c'est un bouleversement dans les certitudes, un bouleversement dans l'approche de l'amour de l'autre ? Non, pas pour moi. Pour moi, c'était un bouleversement ontologique et biologique. C'est-à-dire ? Je vais vous le résumer en disant que j'ai vécu une apocalypse organique. Parce que je pense que c'est ce qui se passe dans le monde. Sauf que tout le monde ne le vit pas organiquement. Mais moi, qui suis très sensible physiquement, je l'ai vécu organiquement. Et je pense que c'est un temps d'apocalypse, malheureusement. Pas que en Israël ? Non, ça a révélé. De toute façon, Jérusalem révélera toujours l'histoire du monde. Que ça a révélé un temps apocalyptique. Est-ce que ça révèle les âmes ? Les ? Les âmes. Vous croyez ? Je vais vous dire une chose que là, il faudrait que je sorte du micro. Je vais dire un truc qui va certainement faire bondir beaucoup de gens. Mais comme vous me poussez à le dire, je pense que ça réveille les âmes. Que c'est même ce que fait pour. Ça nous réveille profondément au niveau de notre âme, de notre désir d'âme. Au lieu de tout l'égo et toute la politique et tout l'intellect et tout ça. Et derrière ça, mon âme, elle dit quoi ? Mon âme, elle m'a emmenée à l'hôpital. Oui, vous avez passé des moments... Le 7 décembre, le 7 décembre, moi qui crois beaucoup au hasard des nombres. Donc le 7 décembre, j'étais à l'hôpital. Bon, pour des check-ups et tout, mais c'était un choc cérébral. C'était un petit choc cérébral. Voilà. Et je pense que ça vient parce qu'il n'y avait plus moyen de penser là. Il n'y avait plus moyen de penser rationnellement sur comment ça ne va pas. Pour reprendre la formule de Delphine Orvilleur. Comment ça ne va pas. Et je pense que ça pète... En tous les cas, moi, organiquement, ça m'a pété les plombs. Je ne crois pas qu'on puisse penser la chose. C'est vrai que ça a été un moment très compliqué pour tout un chacun. Certains exprimaient des insomnies. D'autres n'arrivaient plus à rien faire pour rentrer dans les confidences de vous à moi et peut-être avec les auditeurs qui nous écoutent. Moi, j'ai eu le sentiment qu'il fallait tout bloquer à un moment donné pour se préserver. C'est sûrement ce que j'ai fait. C'est sûrement inconsciemment ce que j'ai fait. Du coup, ça a pété parce qu'on ne peut pas... On ne peut pas ingérer autant d'informations et autant de malheur. Oui, mais si on bloque, le cerveau, il dit, attends, il va falloir assimiler, intégrer tout ça. Et une fois que c'est assimilé, on peut y revenir plus tranquillement. Oui, enfin, moi, pas tout de suite. Pas tout de suite, toujours pas tout de suite. Aruna, au départ, vous suivez des études de psychologie, de littérature française à la faculté de Tel Aviv. Vous en sortez diplômée. À ce stade, vous cherchez plus à comprendre beaucoup de choses en même temps, peut-être au travers des auteurs. De retour en France, vous allez choisir les mots M-O-T-S, à défaut des mots M-A-U-X, et vous obtenez une maîtrise de lettres à l'Université Paris-Nanterre. Votre thèse est félicité, style et symptômes. Une méthanalyse du discours ironique contemporain. En vous écoutant beaucoup, avant de vous recevoir, je ne suis pas étonnée de ce choix, qui peut-être vous ressemble, avec un style aujourd'hui qui relate peut-être aussi les symptômes de toute une époque, voire de toute la vie. Racontez-moi. Moi, je ne suis pas là pour ça. Si vous me dites que ça vous a fait penser à ça. Oui, c'est vrai, parce que la spiritualité, parce que toute cette quête, finalement, on va le comprendre un peu plus tard, puisque la spiritualité va prendre le dessus, et le travail sur soi, sur les autres. Vous allez devenir professeur de yoga, de philosophie orientale, dans un premier temps, avant de vous envoler pour l'Inde, devenir swami, avant de revenir en France pour diriger un ashram. À ce moment-là, c'est ce dont vous avez envie. À ce moment-là, c'est ma rupture avec la lignée hébraïque. C'est ce que j'allais dire. Vous renoncez, c'est écrit noir sur blanc, à la religion juive. À la religion tout court. À la religion toujours. Est-ce que cette forme de spiritualité aujourd'hui est un atout, où finalement, on aurait pu s'en passer ? De la spiritualité ? Du yoga, j'entends par là. Moi, c'était mon chemin. Après, chacun sa route. Bien sûr. Chacun sa route, chacun ses outils. Moi, c'était la mode à l'époque en plus. Donc, c'était une mode, les Beatles qui étaient partis. J'ai fait comme les Beatles. Donc, non, il y a des choses qui marchent avec la mode, le temps de l'époque. Donc, moi, c'était l'Inde. Ça aurait pu être le bouddhisme. Ça aurait pu être n'importe quoi d'autre. Moi, c'était l'Inde. Enfin, non, ça aurait pu être n'importe quoi d'autre, parce que je pense qu'on a des affinités qui font que ce n'est pas n'importe quoi d'autre. Je vous amène là, parce que peut-être, ça vous libère de la peur, ça vous libère de la souffrance. Je ne sais pas. En tous les cas, ça m'y confronte autrement. Voilà. Et ça me permet de regarder les choses d'un autre point de vue. Et ça, c'était très important. Et surtout, ça m'a fait arrêter. Ça m'a permis d'intégrer la notion du présent dans une tradition qui est une tradition du mouvement et du devenir. Echye, acherechye, c'est une... Je serai ce que je serai. C'est toujours demain. Et là, avec la pensée orientale, j'ai découvert ce que c'est que le moment présent. Mais trop figé. Donc, à un moment donné, il faut bouger. Il ne faut pas renfermer. Voilà. Vous avez envie de renouveau. Parce que j'ai vu aussi les limites de la non-dualité de l'époque. Parce que la tradition indienne, c'est de la non-dualité. Alors moi, j'étais prise dans la tradition kabbaliste de l'harmonie des contraires. Et puis de l'autre côté, la non-dualité. Et à un moment, tout ça, ça ne marchait plus. Et donc, il fallait faire autre chose. Voilà. Vous allez donc partir au Canada. Vous essayez aux médias de venir même chroniqueuse dans l'émission « Question de sens » de Richard Cumming sur Radio-Canada. Vous allez commencer à écrire. Et c'est là où ça devient très intéressant. Parce que la rédaction d'une trilogie autobiographique dans laquelle vous posez les principes d'une philosophie de la relation, ce qui fait de vous une philosophe de la relation aujourd'hui, que vous continuez d'élaborer, de transmettre lors de conférences, d'interviews, d'émissions de radio, et donc d'une école en ligne qui s'intitule lavoisdelamoureux.com. Et depuis, vous avez sorti près d'une vingtaine d'ouvrages, dont cette trilogie « Dis-moi si je m'approche », « L'un n'empêche pas l'autre » et « La voix de l'amoureux ». Je me suis intéressée à ce dernier livre parce que le père de notre patron à Radio-J, Josie Heisenberg... Ah non, c'est vrai, ça nous fait des liens, ça fait des résonances. Vous avez invité dans son émission « La source de vie » Et beaucoup de choses avaient démarré avec ça. C'était il y a vingt ans, déjà un peu plus de vingt ans, et il disait de vous, Haruna, le 21 décembre 2003, « Aucun livre n'a su dépeindre l'indicible enlacement de l'amour charnel et de la quête du divin avec autant de lucidité, un livre de chair et de sang traversé par l'esprit. J'ai trouvé que c'était important de le dire aujourd'hui. » Merci beaucoup, Austérielle. Ça, ça me touche énormément parce que, d'abord, c'est une mémoire. Du coup, ça nous permet de rendre hommage à Josie. Du coup, il est là. C'est super parce que ça a été un moment important parce que ça m'a lancée dans les médias. C'est ça. C'est une bascule. Ça a été une rencontre, une rencontre importante. Pourquoi ? En quoi ? Parce que, peut-être que là aussi, il y a réparation en tant que juif. Émission juive, la grande émission de l'époque. Il accueillait quelqu'un qui était complètement iconoclaste, qui avait lâché la religion juive pour prendre la robe orange en Inde et qui parlait de choses très iconoclastes et de la spiritualité et pas de religion. Et donc, ça a été quand même son accueil. Et ça, c'est la grâce des rencontres. Son accueil a réparé quelque chose, je pense. Vous a réconcilié ? Je n'étais pas fâchée. Donc, je n'avais pas à me réconcilié, je n'étais pas fâchée. Je peux prendre des distances, mais je suis rarement fâchée. Mais par contre, ça m'a guéri un peu. Ça a pensé, comme je le dis dans mon livre, ça a pensé, P-A-N-S-E-R, par la pensée, P-E-N-S-E-R, ça a pensé quelque chose de très profond, cette émission. Et vous nous permettez de penser P-E-N-S-E-R. Vous avez par la suite donné 52 clés et cartes pour vivre l'amour. Et je me suis demandé, pourquoi ce sujet ? L'amour ? Personnellement, je ne vois pas comment on y échapperait, mais bon. Je pense que c'est que tout le monde, à son insu, ou plus ou moins consciemment, n'a qu'une envie, c'est de libérer ça en lui. Parce que l'amour, pour moi, n'est pas un problème. Donc, je peux parler de clés à ouvrir des portes, etc. Mais ce n'est pas pour l'amour que... L'amour n'est pas un problème. Je pense que si on parle d'amour, tout le monde sait profondément de quoi on parle. Et que tout le monde en veut. Sauf que le cœur, qui est l'organe par lequel ça passe, il est dans une cage, qui s'appelle la cage thoracique. Et cette cage-là, elle a des clés et beaucoup, beaucoup de blindages. Et donc, le vrai problème, c'est de libérer la cage aux oiseaux pour que ça libère le cœur et que ça libère de l'amour. Ça, c'est le problème. Mais l'amour n'est pas un problème. Donc, ce n'est même pas l'amour qui m'intéresse. C'est comment on libère, comment on ouvre les scellés, comment on libère les scellés sur la cage de l'organe à travers lequel ça doit passer. On continue à parler avec vous. Aruna Lipschitz, pour votre livre aimé, ça s'apprend. Cet chemin de développement relationnel pour une relation à l'autre, enfin apaisé aux éditions HarperCollins que Radio-J vous offre. Pour le gagner, c'est très simple. Appelez au 01 77 62 72 89 01 77 62 72 89. Votre nom, votre adresse, votre numéro de téléphone. Premier arrivé, premier servi. Tout de suite, le rappel des titres sur Radio-J. 15h-16h30 Cyril Sarakouen Radio-J. 15h30 sur Radio-J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanie Bélech. Bonjour Etanie. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Le Hamas a proposé à l'État hébreu un accord de cesser le feu dans la bande de Gaza, proposition également de retrait total de l'armée israélienne du territoire en trois étapes de six semaines chacune. La libération des otages ne se ferait que progressivement lors des phases 2 et 3 selon Aharetz. L'ambassadeur d'Iran à l'ONU a mis en garde Israël contre des représailles plus décisives si le pays ripostait à l'attaque de samedi soir. Amir Sayed l'a réaffirmé. L'envoi de plus de 300 drones et missiles contre l'État hébreu avant-hier n'était qu'une réponse légitime au ciblage par Tsaal de l'ambassade iranienne à Damas en Syrie. C'était il y a deux semaines. Après la France, c'est au tour de la Grande-Bretagne et de l'Allemagne de convoquer leur ambassadeur iranien deux jours après l'attaque massive de Téhéran. En réponse, des convocations similaires ont été réalisées par le chef de la diplomatie iranienne. Les combats se poursuivent à Gaza où neuf soldats ont été blessés ces dernières 24 heures. Ça assure la protection de la population dans le sud afin d'éviter qu'elle ne remonte vers le nord. Toujours un champ de bataille d'après l'armée. Arafa, l'offensive israélienne a finalement été reportée au vu de la situation géopolitique tendue. L'aide humanitaire à Gaza a considérablement augmenté ces derniers jours d'après les États-Unis qui se disent favorables au maintien de cette quindance. Plus de 2000 camions ont pu entrer la semaine dernière dans le territoire dont une centaine au cours des seules dernières 24 heures d'après le porte-parole du Conseil de sécurité nationale à la Maison-Blanche, John Kirby. Enfin, pressé par la montée de l'antisémitisme, la Suisse s'apprête à interdire les symboles racistes et extrémistes, notamment les insignes nazis. Le Conseil national votera dans deux jours des textes pour punir l'utilisation, le port ou la diffusion publique de tels objets, gestes ou salut. Et merci beaucoup Etanide Belaïch, on vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une très courte pause et c'est la suite de notre émission avec Haruna Lipschitz et mes chroniqueurs sur Radio-J. Radio-J. Bonjour, c'est Lise Guttman. Le 10-11, Lise Guttman. Ravi de vous retrouver tous les matins au programme judaïsme, divertissement, communauté. Radio-J. Un million d'Israéliens recourent au service de Yad Zara chaque année. Yad Zara fournit gratuitement du matériel médical, des solutions de maintien à domicile et de transport médicalisé aux personnes âgées, aux survivants de la Shoah, aux handicapés, blessés de guerre et accidentés. Yad Zara, la première ONG humanitaire d'Israël, est aujourd'hui un maillon social indispensable. Aide ensemble Yad Zara en faisant un don déductible de vos impôts à l'odon.fr slash yad-sara-france Servant automatique yadsara.fr yadsara.fr Radio-J. Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio-J. 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 15h-16h30. Serial Sarah Cohen. De retour sur l'antenne de Radio-J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h30 avec mon invité aujourd'hui Haruna Livschitz pour son livre Aimer ça s'apprend 7 chemins de développement relationnel pour une relation à l'autre enfin apaisée aux éditions HarperCollins. Et tout d'abord, j'aimerais bien sûr connaître votre vision sur cette théorie que beaucoup pensent savoir qui est avant d'aimer l'autre il faut s'aimer soi. Ce n'est pas une théorie. C'est une obligation fondamentale. Aime ton prochain comme toi-même. Ce n'est pas d'aujourd'hui. Qui est une assignation biblique. Biblique, absolument. Donc voilà, oui je pense que si on ne s'aime pas soi-même pourquoi l'autre nous aimerait d'abord ? Donc à quoi ça sert de chercher des relations d'amour ou amoureuses si nous on ne s'aime pas ? Et qu'on ne se trouve pas aimable en plus. Comme dirait les psyches on se trouve même haïssable. Pourquoi voulez-vous que l'autre il nous trouve mieux ? Ça c'est la première chose. Donc tant que chacun n'a pas fait le travail pour s'aimer suffisamment lui-même qu'est-ce qu'on va demander à l'autre ? Vous citez à plusieurs reprises dans votre ouvrage Fabrice Lucchini. Oui parce qu'il me fait mourir de rire. Et ça m'a fait sourire parce qu'il dit une phrase que vous trouvez très juste c'est mon affection pour l'autre ne peut pas ne pas dépendre de ce que j'ai accepté d'aimer un peu en moi. Ah bien sûr. Combien de temps de psychanalyse il a eu besoin pour le dire ? Donc ça demande du travail. Ça fait plaisir de l'entendre dire ça. Non mais je le dis avec toute l'amitié mais combien de temps il faut pour arriver là ? D'ailleurs il en a un très bon exemple. Quelquefois ça me fait rire je dis enfin il parle de l'autre. Aruna Lipschitz dans votre livre le titre c'est « 7 chemins de développement relationnel ». On pourrait parler de développement personnel spirituel relationnel avec le sentiment que quelque part c'est un briquet qu'il faut passer par le premier suivre le second pour arriver au troisième. Vous avez tout à fait raison. Je ne fais que des passerelles. C'est ça. Sauf que celle du milieu la mienne là elle est très importante parce qu'il y en a trop d'un côté de développement personnel qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de passerelles pour le développement spirituel il y a beaucoup de gens spirituels qui pensent qu'ils n'ont pas besoin de développement personnel pour être spirituel. Alors ça j'ai très envie qu'on l'explique parce que moi je l'ai compris en lisant votre livre et ça m'a permis de pouvoir morceler et comprendre ces étapes mais c'est peut-être important de les expliquer pour expliquer le cheminement quand on peut se retrouver bloqué à un moment donné dans notre vie même si on a le sentiment que finalement être malheureux c'est un cadeau. Cadeau empoisonné. En tous les cas c'est la structure de mon bouquin. Les trois premiers chemins montrent qu'on ne peut pas se passer de développement personnel les trois derniers chemins montrent que si on avance en personnel on finira par s'interroger sur le spirituel et qu'au milieu le fameux chemin 4 où on peut rester toute sa vie si on n'a pas cette passerelle du développement relationnel et bien ça roule moins bien. C'est ça. Est-ce qu'on a nécessairement besoin lorsqu'on a passé ces deux paliers les deux premiers avant de développer le relationnel de se trouver face à des personnes qui sont au même stade que nous pour être alignées comment dire plus simplement est-ce que si l'on travaille sur nous-mêmes et qu'on rencontre des personnes qui n'ont pas forcément travaillé sur eux est-ce que ça peut marcher ou est-ce qu'on peut se retrouver de nouveau dans une mauvaise situation avec des personnes peut-être toxiques ? Vous parlez du décalage du décalage d'évolution tout à fait ça en fait vous êtes en train de repenser la loi d'affinité qui se ressemble s'assemble et donc c'est sûr que plus on avance plus on rencontre des gens qui nous ressemblent et c'est vrai que si on reste dans du décalage on risque de retrouver des bouts qu'on appelle on dirait des inaccomplis à accomplir qu'on n'a pas terminé et c'est jamais agréable c'est ça et ça peut devenir toxique comme vous dites si le boulot n'a pas été fait c'est l'autre qui va nous le nous l'obliger nous obliger nous obliger en général vous dites qu'on est en rapport de force avec les autres mais il s'avère que parfois on est aussi et souvent en rapport de force avec les gens qu'on aime et pire que ça avec soi-même c'est la même ligne on est en rapport de force avec les gens général les ennemis potentiels mais en vérité et c'est ça ce que mon travail d'accompagnante m'a montré depuis 40 ans que je le fais tous ces gens qui s'aiment et qui sont en rapport de force je crois que ça a été un grand choc d'éveil dans ma vie et puis évidemment de m'en rentrer chez moi rétrospectivement pendant après c'est combien le rapport de force est presque naturel c'est comme ça qu'on arrive à se dire c'est parce qu'on se bat d'abord avec nous-mêmes quelquefois quand je dis la phrase il faut que le combat cesse faute de combattants je me dis regarde un peu comment c'est encore chez toi musculairement parce que moi j'arrive un peu à un endroit où j'ai fait beaucoup de boulot mais mes muscles ils sont toujours en train de se battre contre qui je dis à mon bras lâche un peu lâche un peu t'as personne en train de voilà mais les muscles au réveil je dis ça souvent à mes élèves regardez comment vos muscles ils sont on est déjà en combat le matin au réveil Aruna Lipschitz dans votre livre vous nous invitez à nous poser des questions à obtenir des réponses à réaliser quelques exercices comme l'exercice du miroir à s'élever et à vous découvrir encore et encore comme on vient de le faire dans cette émission avec cette je ne sais pas si on peut dire cette séquence ce chapitre qui s'intitule mon coeur se souvient et donc je me suis demandé ce qui était le plus important pour vous de dire dans ce livre de vous que la route ne se fait pas téléporter avec un hélicoptère au sommet de la montagne et donc il faut le chemin les chemins il faut le faire il faut faire la route et les gens qui pensent que la grâce du Saint-Esprit ou du Seigneur et qu'on va être réveillé comme ça non non Aruna on a entendu votre voix à plusieurs reprises à la radio à la télévision notamment dans différentes rubriques sur France Inter dans les revues Psychologie Magazine et Happyness est-ce que vous aimeriez revenir quelque part à un moment donné où ça c'est loin et les projets sont tout autres ah oui non c'est fini moi j'ai une phrase qui est à moi c'est hier est mort hier est mort et demain et demain tout est ouvert et demain tout est ouvert merci Aruna dans cette partie d'émission on va désormais s'intéresser à toute la culture que vous aimez ou qui pourrait vous plaire avec Charlène Villemère Radio G 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Bonjour Charlène Bonjour Cyrielle bonjour Aruna Lipschit bonjour bonjour à tous alors dans cette chronique nous allons revenir sur vos goûts culturels on va démarrer en musique avec le roi du slam grand corps malade dont le clip de son dernier single c'est aujourd'hui que ça se passe vient de sortir il nous rappelle que le pouvoir précieux de l'instant présent vous en parliez tout à l'heure Aruna c'est pour ça que je l'ai choisi c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que ça se passe est-ce que c'est pas plus subversif d'arrêter de se plaindre d'arrêter de se craindre d'accepter de se joindre le climat c'est maintenant le partage c'est maintenant solidaire c'est maintenant être heureux c'est maintenant grand corps malade alerte notamment sur l'urgence climatique mais aussi le pouvoir du moment présent d'ordinaire plutôt optimiste l'artiste livre un véritable plaidoyer dans cet album déjà disque d'or il porte des convictions les assume jusqu'au bout et c'est justement le succès de grand corps malade cette façon de garder le cap sans divergence d'avoir réussi à faire du slam un art populaire et de lui donner une extension musicale hybride entre chansons pop électro hip hop bref d'en faire un genre à part mais pour en arriver là et bien Fabien Marceau de son vrai nom a subi l'horreur remontons un petit peu le temps si vous le voulez bien flashback 1997 Fabien Marceau de son vrai nom n'a pas encore 20 ans il est jeune passionné par le sport et casse-coups et pendant l'été il anime une colonie de vacances en Vendée il saute tête la première dans une piscine à moitié vide sa tête heurte le fond s'ensuit une fracture des vertèbres cervicales évacué en hélicoptère il passe 3 mois en réanimation avec une trachéotomie la cicatrice est d'ailleurs encore visible à son réveil c'est la douche froide il est entièrement paralysé pronostique récupération possible mais pas sans séquelles limitant à vie sa motricité cet accident va jambouler toute son existence mais comme il le dit son sens de l'humour va l'aider dans ce combat le jeune homme retrouve vite l'usage de ses mains et après plus d'un an en rééducation à l'hôpital il récupère en partie ses jambes 2003 grand corps malade découvre le slam lors d'une scène ouverte à Paris il déclame son premier texte Cassiopée son nom de scène est tout choisi grand corps malade en référence à son handicap et à sa grande taille 1m94 il participe à de nombreuses scènes sort son premier album Midi 20 en 2006 médiatisé et parrainé par Charles Aznavour il remporte deux victoires de la musique en 2007 et l'année suivante sort son deuxième album Enfants de la ville participe au festival d'été international de Québec il anime également des ateliers d'écriture à Saint-Denis et sort un disque intitulé Génération Slam avec les participants grand corps malade aime les mots il les slam leur donne une âme et en 2012 il les imprime sa déprime ses coups de blouse ses espoirs sa renaissance après l'accident il les raconte dans Patient son roman autobiographique livre qu'il adapte 5 ans plus tard à l'écran en co-réalisation avec Mehdi Idir Pourquoi vous aimez cette artiste Arona ? Pour tout ce qu'elle a dit je trouve que de toute façon vu tout ce qu'on s'est raconté jusqu'à maintenant ça dit bien c'est le moment présent d'abord c'est pour la chanson ça c'est évident mais l'histoire de la maladie et j'en raconte j'en parle dans mon livre il y a des gens qui ça chamboule toute leur enfin la maladie est là pour nous apprendre plein de choses et avec lui en plus avec un corps malade plus les mots et les mots les mots MOTS et les mots MAUX qu'est-ce que vous voulez j'ai des résonances profondes avec cet homme que je ne connais pas voilà mais que je trouve qu'il fait un bon et puis quand on entend dans l'histoire on voit bien la résilience la résilience pour moi c'est la vraie spiritualité le pardon le travail sur soi et la résilience et faire quelque chose de la souffrance et oui la transformer à un moment donné en joie et en chanson et en chanson Mehdi Idir pour le petit clin d'oeil grand corps malade qu'on réalise le film Monsieur Aznavour qui sortira en octobre prochain donc à la rentrée et on va poursuivre en musique avec une violoncelle ce que vous connaissez bien alors là je connais oui alors là je dis tout de suite je suis de mauvaise foi les gens que j'aime et que je connais qui n'est pas le cas de grand corps malade je les adore donc voilà on va écouter un petit bout ce morceau s'intitule je crois Star tout à fait Star celui-ci flashback 1970 à 9 ans une sonate de Vivaldi bouleverse Sonia Vider à Tertone c'est décidé elle sera violcéliste née à San Francisco en 1961 elle grandit à New York puis à Paris où elle suit des études au Conservatoire National Supérieur de Musique à 19 ans elle part à Moscou pour étudier au Conservatoire Tchaikovsky avec la violoncéliste russe Natalia Tchaikovskaya elle se produit comme soliste avec plusieurs orchestres prestigieux comme l'Orchestre de Paris l'Orchestre Philharmonique d'Israël et elle est régulièrement invitée par des festivals internationaux en tant que compositrice elle travaille sur des projets variés des films un divan à New York de sa défunte conjointe Chantal Ackermann et puis le vôtre Haruna Lipschit La Nostalgie de l'ailleurs extrait du morceau de violoncelle Aujourd'hui peut-être spécialement composé et joué par Sonia on l'écoute pour le film pour votre film La Nostalgie de l'ailleurs Comment s'est passée votre collaboration avec Sonia ? D'abord je la voulais D'abord quand j'ai cherché un morceau de musique pour cette séquence du film Cyril allait à me dire mais d'où c'est venu ? Non là j'ai pas fait d'hypnose ça vient et donc ça s'est imposé à moi comme dit ça vous passe par l'esprit il fallait que ce soit un morceau de violoncelle et que comme violoncelle je voyais pas qui d'autre qu'elle donc j'ai fait des j'ai cherché j'ai frappé aux portes j'ai une amie qui connaissait Chantal Ackermann enfin bon bref j'ai eu le contact de Sonia et je lui ai envoyé enfin bon je lui ai envoyé la séquence et je lui ai dit est-ce que vous accepteriez ? et elle a dit oui et ça a été magique ça a été magique de magique de magique vous imaginez un petit studio comme celui-là et Sonia en train de jouer vous avez l'impression qu'elle joue trois violoncelles à la fois alors pour donner son nom elle s'appelle Sonia Wider-Atherton voilà tout à fait bon clin d'œil et on la retrouve Sonia demain à 20h à la Philharmonie de Paris pour son concert Carnet de là-bas dans lequel elle rend hommage à son ancienne professeure Natalia Chakowskaya chère à ses yeux vous avez peut-être déjà vos places d'ailleurs Aruna non pas du tout alors ça je dois dire pardon à toutes les choses d'aujourd'hui je ne suis plus dans le coup en ce moment on va continuer avec de la lecture et la bouleversante lettre à Dieu histoire d'un amour par André Gorce 22 septembre 2007 André Gorce se suicide à l'âge de 84 ans avec sa femme Dorine atteinte d'une maladie incurable quelques mois plus tôt il met de côté son costume de philosophe et de journaliste pour écrire cette lettre à sa femme je le cite tu vas avoir 82 ans tu as rapetissé de 6 centimètres tu ne pèses que 58 kilos et tu es toujours belle gracieuse et désirable cela fait 58 ans que nous vivons ensemble et je t'aime plus que jamais je porte de nouveau au creux de ma poitrine un vide dévorant que seul comble la chaleur de ton corps contre le mien on finit de lire cette oeuvre comme l'auteur l'a écrite bouleversée et touchée en plein coeur toujours passionnément amoureux depuis ce fameux soir neigeux d'octobre 1947 où il invite Dorine à danser André Gorce contemple par dessus son épaule ses presque 60 années de vie commune semées d'obstacles mais toujours ensemble les pages défilent d'une traite on découvre une romance tantôt heureuse tantôt tourmentée une histoire d'amour avec un grand tas l'auteur du traître revient avec 50 ans de recul sur les années décisives de son histoire il restait beaucoup à dire car ce n'était pas seulement la sienne Dorine était là pourquoi ce livre retient particulièrement votre attention ? parce que c'est une quête amoureuse tout bêtement c'est aimer ça s'apprend c'est le texte d'un philosophe en plus donc on a des affinités le texte d'un philosophe qui a pensé que l'amour était un vrai sujet de philosophe ce n'est pas le cas de tous les philosophes c'est vrai leur histoire me fait penser à un film Amour de Michael Haneke sorti en 2012 où un homme aide sa femme également malade à rester digne même si l'issue est douloureuse c'est un horizon de savoir que quelques histoires peuvent durer 60 ans et surtout supporter la maladie et oui et oui ça revient à plusieurs reprises puisque l'on parle de cinéma on va terminer cette chronique avec un film Charlène Les ailes du désir du cinéaste allemand Wim Wenders dans l'Allemagne encore divisée les anges Damiel et Cassiel s'intéressent au monde des mortels ils survolent le ciel de Berlin pour recueillir les pensées des mortels qu'ils croisent ils ne font que les entendre compatir ils n'ont pas les facultés de ressentir ou de réagir leurs émotions sont mortes et leur monde sans saveur sans couleur personne ne sent leur présence personne à l'exception des enfants l'innocence peut-être l'émerveillement intact qui sait encore plus inouï l'un des anges tombe amoureux d'une jeune trapéziste française aussitôt il devient mortel et le gris n'a plus sa place Les ailes du désir un film sur le désir et sur Berlin lieu historique de vérité et un film sur les anges et l'amour qui est exactement le titre de mon film en anglais c'est Love and Angels et bien on voit bien les fils rouges que l'on retrouve dans ce que vous aimez c'est un hommage aux ailes du désir à mon film Merci beaucoup Charlene Villemeyer pour nous avoir fait voyager dans les goûts culturels de notre invité tout de suite l'introspection sur Radio-J Radio-J Oscar Wall l'a dit parfois nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup à Runa notre vie est concentrée dans un seul instant essayons de faire ça maintenant avec 10 questions pour encore mieux vous connaître la première est celle-ci si vous aviez la possibilité de changer ou de reprendre votre vie depuis le début que changeriez-vous ? je pousserai moins les gens à changer quel conseil vous donneriez à un enfant pour réussir sa vie ? crois en toi y a-t-il eu un plus bel âge dans votre vie et pourquoi ? aujourd'hui et pourquoi ? non je vous dis hier est mort moi je suis comme grand corps malade c'est toujours maintenant donc c'est maintenant le plus bel âge y a-t-il une chose compliquée très compliquée de prime abord mais que vous avez résolue ? la colère qu'est-ce que vous aimeriez faire aujourd'hui à Runa mais que vous ne faites pas ? je crois que ça n'existe j'ai pas ce truc j'ai pas un truc que je ne fais pas je ne sais pas j'ai pas de projection là-dessus quelle est la chose que vous avez réalisée cette année et dont vous vous souviendrez peut-être toute votre vie ? j'ai arrêté de penser ça s'écrit comment ? les deux enfin non j'ai arrêté de penser pour finir de me penser donc j'ai arrêté de penser P-E-N-S-E-R pour finir de me penser P-A-N-S-E-R et alors cette grande question dont vous êtes la spécialiste si je vous parle d'amour comment cela résonne ? très simple pour moi il n'y a rien de plus simple si vous pouviez changer une chose une seule que choisissez-vous ? dans le monde ? soit sur votre personnalité à vous soit sur votre corps de très personnel en tout cas de personnel si je pouvais changer un truc de très personnel la détente je me donnerais la possibilité de me détendre si vous étiez présidente Haruna ? je ferais qu'on s'occupe de la grossesse des femmes de préparer les générations futures de préparer l'accueil des bébés parce que dans trois générations il y aurait la pésance sur la terre pour terminer qu'aimeriez-vous que les gens retiennent de vous ? c'est marrant en podcast sur le Youtube de Radio J et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission allez vous restez encore avec nous sur Radio J dans un instant notre coup de coeur du jour notre experte Véronique Zana pour le portrait de notre invité Haruna Lipschitz pour son livre Aimé ça s'apprend cette chemin de développement personne relationnel voyez ce lapsus pour une relation à l'autre enfin apaisée c'est moi qui vais avoir besoin de la psy aux éditions HarperCollins que Radio J vous offre pour le gagner c'est très simple téléphoner gratuitement au 01 77 62 72 89 01 77 62 72 89 vous laissez votre nom votre adresse votre numéro au téléphone premier arrivé premier servi tout de suite on écoute un peu de musique sur Radio J je crie pas je marche doucement je suis docile et pas chiant on peut très facilement m'accuser de nonchalance pourtant sur certains points j'ai bien senti l'urgence l'urgence de choisir mes envies l'envie de choisir mes urgences choisir mes combats mes refus mes évidences choisir pour mieux agir et ne plus procrastiner pour vivre l'instant j'ai fait des progrès stylés demain c'est loin et c'est pas moi qui l'ai dit le présent est précieux l'inertie dans l'édit si l'espoir se permet quand l'élan se transmet honnêtement faut y aller c'est maintenant ou jamais c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que ça se passe c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que ça se passe est-ce que c'est pas plus subversif d'arrêter de se plaindre d'arrêter de se craindre d'accepter de se joindre puisque la vie est un jeu plutôt interactif essayons tous ensemble d'en faire un terrain de kiff c'est dès aujourd'hui qu'on peut changer les choses qu'on peut scander nos causes qu'on ose et qu'on propose il y a quelques sujets qui ne peuvent plus attendre on a tous un rôle à jouer et quelques comptes à rendre le climat le partage solidaire être heureux soyons à la hauteur ce n'est pas surhumain de remettre à aujourd'hui ce qu'on pensait faire demain c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que ça se passe c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que ça se passe pour que nos actes se reflètent dans un futur apaisant avec ma DeLorean ses retours vers le présent il n'y a pas beaucoup de temps mais il y a encore de l'espace pour deux trois trucs importants c'est aujourd'hui que ça se passe c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que ça se passe c'est aujourd'hui c'est aujourd'hui que ça se passe Sous-titrage Société Radio-Canada Tous les matins à 7h45 sur Radio-J, Christophe Barbier. Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Ilana Ferradian avec un invité politique chaque jour, c'est le Barbier du matin. C'est tous les jours à 7h45 sur Radio-J. Radio-J. 15h-16h30, Cyrielle Saracohen. Allez, dans un instant, c'est le journal de l'info. Restez connectés sur Radio-J. Radio-J. Bonjour. Le 6-9, Ilana Ferradian. Retrouvez-moi tous les matins avec mes chroniqueurs et mes invités. De 6h à 9h, au menu, politique en Israël, politique en France, mais aussi culture, société, santé, judaïsme, histoire. C'est tous les matins, de 6h à 9h sur Radio-J. Vous écoutez Radio-J. 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 Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8, en DAB+, et sur notre appli Radio-J. Radio-J. Il est 16h sur Radio-J. Bonjour et bienvenue. Tout de suite, le journal de l'information avec Etanil Béleïch. Bonjour Etanil. Bonjour Cériel, bonjour à tous. Au 192e jour de guerre, Israël plaide pour une condamnation ferme de l'Iran devant le Conseil de sécurité après l'attaque massive de drones et de missiles lancés samedi dans la nuit par Téhéran. C'est à la demande de Gila Derdan, ambassadeur d'Israël à l'ONU, que le Conseil de sécurité s'est réuni en urgence dans la nuit. Lors du débat, il a appelé à classer les gardiens de la révolution comme organisation terroriste. Depuis le début de mon mandat, j'ai tiré la sonnette d'alarme sur l'Iran à de nombreuses reprises. Hélas, aucune action n'a été prise. C'est-il indigné ? On l'écoute. L'Iran, premier sponsor mondial du terrorisme, a dévoilé son véritable visage en tant que déstabilisateur de la région et du monde. Et c'est maintenant, maintenant, que le monde doit cesser d'ignorer les crimes de l'Iran et agir. Alors que le masque de l'Iran est tombé, la complaisance du monde doit également tomber. Gila Derdan, représentant d'Israël à l'ONU, le secrétaire général des Nations Unies, a lui appelé à la plus grande retenue d'Israël et à la désescalade régionale, le conseil de sécurité de l'ONU, qui s'est à nouveau réuni cet après-midi au sujet de l'attaque iranienne. En tout cas, Israël envisage toutes les options, après ce que le gouvernement du pays a reconnu comme une déclaration de guerre. C'est ce qu'a déclaré le président Israël Karzak qui s'est dit heureux de faire partie d'une coalition de pays qui coopèrent pour contenir l'Iran dans une interview accordée hier soir à Sky News. Raphaël Jérusalemi, ancien officier du renseignement militaire, est revenu sur l'hypothèse d'une riposte israélienne. Ce qui était aussi inattendu, c'est ce regain de soutien de la communauté internationale qui est extrêmement important et qu'on pourrait utiliser comme levier. Mais on est en train d'essayer sur le plan diplomatique de dire si vous officialisez cette coalition contre l'Iran et que vous vous engagez à nous défendre à chaque fois qu'Iran nous attaque, nous ne riposterons sans doute pas. Mais officialisez la chose. Structuré là, il y aura une coalition comme il y a en mer rouge contre les Houthis, une coalition contre l'Iran si jamais Israël ou d'ailleurs la Jordanie ou quiconque d'autre est attaquée. Raphaël Jérusalemi au micro d'I24 News selon le Wall Street Journal. Une réponse israélienne à l'attaque iranienne est possible dès aujourd'hui. Le président français a quant à lui accusé Téhéran d'avoir créé une rupture profonde au Moyen-Orient. Pour Emmanuel Macron, c'est l'Iran qui a décidé de frapper Israël provoquant cette rupture. Il est important que la sécurité d'Israël soit assurée, mais qu'on retrouve un cadre politique pour éviter l'embrasement, a-t-il souligné ce matin sur BFM TV. Le ministre de l'économie Bruno Le Maire s'inquiète lui de l'impact économique en cas d'escalade au Moyen-Orient. Dans le même temps, l'ambassade de France en Israël annonce que les restrictions ont été levées par les autorités locales dans la plupart des régions d'Israël et que l'aéroport Ben Gurion est ouvert. Certains vols peuvent néanmoins continuer à être perturbés dans les jours à venir. En revanche, le ministre de l'Intérieur a lui annoncé un renforcement de la sécurité devant les synagogues mais aussi les écoles juives en France. Israël poursuit ses opérations, d'abord au nord. Le nord où quatre soldats israéliens ont été blessés lors d'une explosion dans la nuit. L'un d'entre eux a grièvement été blessé, on le disait, à la frontière côté libanais. L'incident fait l'objet d'une enquête. En réponse, Tsaal a ciblé des bâtiments du Hezbollah dans le sud du Liban. Tsaal qui reste concentré sur la bande de Gaza. L'armée va mobiliser deux brigades de réserve pour maintenir la sécurité des Gazaouis dans le sud de la bande de Gaza. La zone nord de la bande reste-t-elle ? Un champ de bataille à rappeler l'armée et aucun retour n'y sera autorisé. Notez par ailleurs que l'opération Arafa a été reportée. Une décision prise par le premier ministre israélien une semaine après avoir pourtant annoncé qu'une date avait été fixée. Enfin, des nouvelles des négociations pour la libération des otages. Le Hamas aurait présenté une proposition de cessez-le-feu aux médiateurs hier. Proposition sans libération immédiate d'otages et donc difficilement admissible côté israélien. Pascal Zenschein. Le Hamas exige d'abord six semaines de trêve avec un redéploiement de Tsaal sur la frontière puis hors de Gaza et seulement ensuite le début de la libération d'otages. C'est-à-dire qu'Israël perdrait tous ses leviers de pression dans l'hypothétique espoir sans garantie que le Hamas commence à l'issue seulement de ces six semaines de trêve à libérer les otages. Ça aussi, c'est évidemment une question fondamentale dont le cabinet de guerre doit discuter de manière urgente. C'était donc notre correspondante en Israël, Pascal Zenschein. Et merci beaucoup Etanide Bélaïch. On vous retrouve demain à partir de 14h en attendant une courte pause et on poursuit notre émission avec mes invités sur Ayoji. Vous écoutez Radio-J. Radio-J. Vous écoutez Radio-J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio-J. 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 De retour sur l'antenne de Radio-J. Merci de nous rejoindre si vous êtes avec nous depuis le début de cette émission. Merci pour votre fidélité avec notre invité aujourd'hui, Aruna Lifshitz. Pour son livre aimé, ça s'apprend, 7 chemins de développement relationnels. Pour une relation à l'autre, enfin apaisée aux éditions HarperCollins. Tout de suite ensemble, on découvre le coup de cœur sur Radio-J. Radio-J. Après Tu l'attends et Petit Prince, Hélène nous ouvre davantage les portes de son lignifère à la fois romantique et mystique avec un nouveau single qui s'intitule C'est de l'or. On écoute et on revient. On y croit au destin À la vie, à l'avenir Dans un dernier soupir Tu t'envoleras au matin Sans penser à demain À la vie, à l'avenir Dans un dernier sourire C'est de l'or Et tout le monde peut entendre encore C'est de l'or Et mon cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est de l'or C'est de l'or Et mon cœur Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Et on découvre ce titre C'est de l'or De Elan en train de filmer En studio, en direct Sur l'antenne de Radio-J Bonjour Elan C'est discret non ? Ravi de vous découvrir Sur l'antenne de Radio-J De vous rencontrer Alors ce titre Que l'on vient d'écouter C'est de l'or C'est le troisième single Qui annonce votre EP Prévu en juin Qui s'appellera Elan Donc un premier EP Tout d'abord De quoi parle cette chanson ? De quoi vous aviez envie De parler dans C'est de l'or ? Alors déjà Avant de parler de la chanson Je vais quand même préciser Que vous êtes la première A avoir cette info de l'EP Et donc vous êtes la première A l'avoir annoncé J'ai une exclusivité à Radio-J Mais vous savez J'ai l'habitude Alors je suis ravie Voilà Alors De quoi parle cette chanson ? Et bien d'amour Pour être Pour être Raccord avec notre invité Aruna aujourd'hui Je ne sais pas C'est ça en fait Quelle que soit La fin des histoires De toute façon Il y a de l'amour dans l'air Ça revient toujours à ça C'est vrai Donc voilà Donc c'est une histoire d'amour Pour le coup Là c'est vraiment Vivre les derniers instants Et en même temps Les premiers instants D'un couple De deux amants Qui viennent de se rencontrer Et Finalement le destin Va les séparer Parce que Voilà c'est des chemins Qui se croisent Et on va pas forcément Dans la même direction C'est une jolie petite relation Karmique Hein ? C'était des flammes jumelles Alors oui ça peut être Et si on restait juste Il y a juste des petites Inaccomplies Accomplies C'est ça Exactement Des petites leçons à prendre Je vois qu'on est Toutes très connectées Avec les flammes jumelles Peu de gens savent ce que c'est Mais en tout cas Pour ceux qui savent Et bien ils savent Il y a un deuxième single Qui a été dévoilé Le 2 février dernier Qui s'intitule Petit Prince Et j'ai envie qu'on l'écoute aussi Sur Radio J Et on va écouter Et tu l'attends de prime abord Et ensuite on écoutera Petit Prince Il t'attend Il t'attend De temps en temps Aujourd'hui c'est fini Tu t'en vas et tu pries Jusqu'au soleil le vent Va et marche Droit devant Regarde C'est l'infini Tu l'attends comme avant De vous face au néant Tu t'accroches à la vie On était si bien ici Pourtant Tout est fini L'univers a puni Et on découvre ce premier single de votre album Elane Elane, alors pour le dire vous êtes chanteuse mais pas que je suis chanteuse et violoncelliste voilà donc ce qui va plaire à notre invitée Aruna et je crois que c'est la première fois que nous avons une violoncelliste et c'est marrant parce que je crois qu'Aruna elle a un truc particulier avec le violoncelle vous êtes originaire mais qui n'aime pas le violoncelle c'est comme l'amour vous êtes originaire de la région parisienne et alors vous avez été formé par l'école classique et vous avez cherché à casser un peu ces codes c'est ça, je suis même carrément originaire de Paris Intramuros grandie dans Paris, a fait mes études à Paris, conservatoire à Paris également et en effet c'est un bagage qui est top mais qui peut être lourd aussi pourquoi ? parce que c'est une éducation une hygiène de vie moins libre vous diriez ah oui carrément moi je me souviens que je suis désolée maman je crois que tu m'écoutes mais à la récré j'allais pas jouer dans la cour de récréation il fallait que j'aille en salle de musique refaire du violoncelle pour vraiment être prête pour les examens le week-end il y avait des des examens supplémentaires pour être prêt pour les examens de fin d'année c'est une très très grande rigueur c'est une grande rigueur c'est hyper scolaire et c'est génial c'est une école de la vie mais en même temps moi j'avais besoin un peu de sortir de ça c'est ce qui fait que vous êtes allé voir d'autres univers par la suite c'est ça de quelle manière ? alors les premières choses que j'ai vu c'est clairement les baby rockers 15, 16, 17 ans les bébés brunes sortir au gibus oh là là le gibus le gibus café on a tous des histoires les bébés brunes c'est vrai et donc voilà après moi dans ma famille il y avait aussi d'autres styles de musique mon frère faisait du jazz oui donc il y a une famille quand même de mélomanes ah oui 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 ma mère était prof de musique en école justement mon père est musicien amateur et mes frères et soeurs ont fait conservatoire également avant moi donc moi j'ai suivi le chemin tracé des musiciens de la famille on va écouter Petit Prince pendant que nous sommes en train de parler puisqu'on l'a vendu à nos auditeurs tout à l'heure comment vous définissez votre univers alors aujourd'hui Elan ? alors c'est un univers qui mélange vraiment les musiques pop classiques évidemment de plus en plus urbaines ça on va le découvrir titre après titre et voilà c'est très épique épique symphonique il y a tout un pan spirituel aussi parce que c'est ma manière d'écrire au niveau des textes et donc dans ce qui est symphonique et épique j'essaye de faire passer ce côté spirituel de quelle manière ? dans l'écriture dans l'écriture harmonique où voilà j'essaye que ça s'élève qu'il y ait beaucoup d'aération beaucoup de voix et après chacun peut avoir ses propres images c'est vrai que moi tout ce qui est spirituel je l'imagine dans des grands espaces dans la nature la forêt le côté... dont le fait que Paris ça vous a un peu bridé on pourrait dire qu'en effet la ville ce serait le classique et la nature côté plus épique Hélène pendant près de 10 ans vous êtes produit quelques 2000 fois sur scène c'est ce que j'ai lu en tout cas beaucoup beaucoup de fois alors ça me fait sourire parce qu'il est écrit de la fête du Poichiche à Montarin à des salles mythiques comme l'Olympia ou le Palais des Congrès vous avez tout fait aux côtés de nombreux artistes dites-nous qui et quel était votre rôle ? Alors la fête du Poichiche sachez que c'est un de mes premiers festivals c'est pour ça que ça m'a fait sourire on peut saluer Faustine ici qui est une des premières artistes que j'ai accompagnée en tant que violoncelliste pour le coup Faustine qui est originaire de Nîmes et donc ce festival était dans les environs et c'est avec elle aussi d'ailleurs que j'ai fait l'Olympia pour le coup Ah ça c'est une jolie consécration Voilà du festival du Poichiche à l'Olympia principalement c'est des artistes que j'ai beaucoup accompagnés en tant que violoncelliste moins en tant que chanteuse je l'ai fait aussi j'ai fait quelques plateaux télé avec des rappeurs là-haut qui est québécois là j'étais chanteuse mais voilà principalement violoncelliste et sinon compositrice, arrangeuse donc ça ça pouvait être en studio et derrière on fait les promos en télé ou en radio C'est ça il y a des artistes comme Taïk Yael Naïm ou encore Benabar et puis il y a Iseult Josh Groban Texas Michel Fugin tout ça c'est des artistes que vous avez croisés dans votre carrière ces dix dernières années et puis vous avez décidé de prendre votre envol comme on dit en solo aujourd'hui avec donc votre univers est-ce que vous êtes signé ? Est-ce que vous êtes en Indé ? Est-ce que vous avez besoin d'un coup de pouce ? c'est un peu le coup de cœur coup de pouce dans cette émission On a toujours besoin d'un coup de pouce C'est ça Où qu'on soit je pense dans une carrière il y a toujours des steps à gravir des rencontres à faire Bien sûr des mains qui se tendent et qu'on va prendre depuis le tout début mais pas bon pour l'homme d'être seul C'est ça je suis tout à fait d'accord donc je suis totalement indé j'ai juste un distributeur qui me permet en effet que cette musique vive sur les plateformes mais pour le reste je suis entièrement indépendante j'ai monté moi ma propre équipe avec un réalisateur musique qui s'appelle Pierre Lecatelli des Réal Images Pas la première fois j'entends son nom à Pierre Lecatelli Ah oui ? Sur cette entente je pense que c'est pas la première fois J'ai des Réal Images qui s'appelle Yassé Phan voilà un photographe Marc Binninger qui me suit également mais voilà c'est une famille que je me suis créée après c'est vrai qu'un coup de pouce pour avoir d'autres signatures et que potentiellement j'ai des aides financières je ne suis pas contre ma foi Evidemment en attendant et bien il y a la release party de votre single qui se prépare c'est de l'or ce sera au Cancan Pigalle alors pour l'instant je n'ai pas la date prochainement bien sûr parce que la date est entre parenthèses en tout cas a priori avril-mai en tout cas les prochains jours prochaines semaines le 8 juin en tout cas ce qui est sûr c'est que vous serez au festival Calma en Seine à Servon tout à fait Seine-et-Marne et le 15 juin à Préles-Lesli-Val c'est comme ça que ça se prononce Pré-Lambry après Lambry dans le Seine-et-Marne ce sera donc le 15 juin qu'est-ce qu'on peut vous souhaitez pour la suite en tout cas venir vous rejoindre sur les réseaux sociaux ça c'est sûr et certain absolument votre Instagram c'est juste.élan juste.juste juste comme juste c'est juste Elan mais c'est pas juste le blanc c'est juste Elan mais il n'y a pas que Elan c'est juste.élan parfait partout sur les réseaux c'est juste.élan merci beaucoup d'avoir été notre coup de coeur sur l'antenne de Radio G on vous suit de très près merci beaucoup d'avoir été notre coup de coeur aujourd'hui Donne-moi au petit roi des parfums au goût de fleurs Donne-moi au petit toit le goût des maisons la douleur Donne-moi au petit roi un paysage aux mille odeurs Donne-moi au petit toit un océan de pur bonheur Petit prince venu à pied Parti un soir d'été Petit prince venu à pied remonte le long du sentier Petit prince Allez tout de suite c'est le portrait sur Radio G Radio G 15h-16h30 Cyrielle Sarah Cohen Radio G Radio G Le portrait psychologique Bon, on a été vendu je dis les choses comme elles sont Véronique Zana est avec nous aujourd'hui pour le portrait de notre invitée vous y attendiez un petit peu chère Haruna mais depuis pas longtemps c'est vrai donc on va débriefer synthétiser d'une certaine manière tout ce que Véronique a entendu donc dans ses mots bonjour chère Véronique bonjour et quelle jubilation je me permets de le placer là maestria chef d'orchestre de l'effervescence s'appétit c'est joyeux allez on y va alors ça commence déjà par ces trois mots en général les deux premiers sont les plus spontanés et le troisième il y a encore quelque chose qui peut-être n'est pas tout à fait fini donc vrai la quête en fait vous avez trouvé comment de l'énigme qui est en général assez insupportable faire un parcours un voyage et arriver à cet autrement qui vient positionner une différence et ce que j'ai trouvé assez remarquable c'est comment vous naviguez en fait vous êtes dans les cas on passe de la quête du corps avec tout ce qui est extrêmement intéressant sur ce qui pourrait se passer in utero ensuite vous allez vers la spiritualité et vous vous accordez mais j'ai l'impression qu'une gourmandise de voyager dans toutes ces spiritualités différentes dans peut-être un peu de techniques aussi différentes jusqu'à vos études parce que de la psychanalyse à d'autres domaines à la philosophie donc vous êtes une tricoteuse vous prenez un peu de tout et ça ça s'entend pour en faire quelque chose de particulier vous l'avez dit aussi sur la temporalité le passé une fois qu'il est un peu digéré on le met de côté on s'installe un peu dans le présent mais à vocation de voir ce qui va devenir donc le futur est toujours bien ouvert bien amené alors ça ça permet quand même même si on l'entend d'ailleurs vous avez dit que j'aime pas trop les surprises donc on se laisse quand même une zone où peut-être peut surgir encore un peu d'inattendu un peu de découverte parce qu'après tout c'est le sel de la vie ce serait triste si tout était déjà fini mais alors cette conclusion enfin pas cette conclusion ce cri du coeur je suis un réceptacle alors magnifique mot de plein de choses non seulement qui sont à l'intérieur et qui ont pu être cuisinées mais quelque chose qui va vers l'autre parce que au fond vous êtes vraiment aussi dans la transmission maintenant ce que je peux donner alors tout à l'heure j'avais une image je voyais des bras ouverts alors voilà quelque chose m'a invité de ce côté là et j'avais récolté deux petites phrases avant de vous rencontrer une qui vient d'un biologiste et qui parle de passer de l'abondance matérielle à l'abondance relationnelle avec cette revanche du lien sur le rien et bien quoi de mieux que pour animer un réceptacle et puis bon vous connaissez mon amour pour Anne du Fourmentel et elle disait que la question de l'amour c'est celle de l'hospitalité inconditionnelle et vous revoilà là à nouveau dans ce que vous cherchez à apporter aux autres dans cette interaction parce qu'il ne s'agit pas d'un parcours égoïste et vous l'avez dit on n'est pas fait pour être seul et tous vos acquis tout ce qui vous ont permis de positionner des réponses ou un chemin vers une réponse parce qu'on n'est pas là pour être dupliqué et bien maintenant vous le mettez à disposition des autres alors ma petite question encore maintenant parce que voilà je vais être peut-être un petit peu poil à gratter alors d'où pour vous maintenant pourrait surgir un peu d'inconnus du mystère du divin c'est qui Dieu c'est une vraie question c'est vrai c'est vrai que c'est une jolie question et c'est surtout et ça j'avais envie de le souligner une façon de se dire que même quand on est arrivé à un certain point avec des choses qui sont un peu étayées où on est un peu plus stabilisé et bien il y a quand même toujours une quête quelque chose à chercher un mouvement et là c'est le chemin de la vie en fait tout à fait tout à fait personne n'est jamais arrivé sauf ceux qui s'y croient voilà c'est là que le apostrophe Y prend vraiment de l'importance et il y a bien une différence entre croire et s'y croire et merci merci de l'avoir souligné et donc vrai on entend à quel point c'est un cheval de bataille important puisque vous demandant qu'est-ce que vous aimeriez qu'il reste qu'on comprenne que j'ai tenté d'être vrai il pourrait y avoir un doute le mensonge nous rattrape très vite mais puisque vous connaissez un peu Lacan vous savez que le mensonge est un midire voilà voilà donc c'est exactement ça c'est très lacanien mais je suis tout à fait d'accord avec vous d'ailleurs Lacan ça a été aussi une de mes rencontres mais oui c'est là où je trouve que vous êtes d'une ouverture incroyable parce que toutes ces poches que vous avez été visitées très clairement vous êtes une érudite vous n'avez pas fait qui passer donc quand vous voyagez vous vous installez vous rayonnez vous récoltez je prends à l'intérieur c'est ça c'est ça oui alors voilà là aussi cette histoire du corps j'aime beaucoup la boucle que vous avez fait donc partant de ce qui peut se passer in utero et de comment dans certains cas effectivement les morts y sont de repasser sur la spiritualité et quand vous arrivez sur l'amour et bien vous avez décidé que c'est dans le coeur qu'il était logé tout à fait alors comment vous avez fait ce parcours de vous attribuer cet organe ça c'est encore en cours j'appelle ça l'alignement des trois coeurs trois coeurs oui le coeur de l'esprit parce que si Dieu n'était pas si beau et si amoureux je crois que je ne l'aimerais pas autant le coeur de la terre tout à l'heure Elan parlait de la nature et du côté épique mais je pense qu'il y a un coeur dans la terre en plus d'un esprit et que ce sont les deux c'est ça la verticale spirituelle ce sont les deux qui finissent par faire la pression sur le coeur et le coeur là comme je disais tout à l'heure il faut lui laisser de la place et ça c'est en cours en cours de coeur en cours de coeur l'atout de coeur d'ailleurs et on pourrait se mettre à jouer là dessus parce que quand vous parlez j'entends un rythme et quelque chose d'un tempo et là je trouve que c'est intéressant avec votre amour de la musique en fait donc est-ce que le rythme est quelque chose qui vous fait bouger je crois non seulement ça me fait bouger pas assez encore mais je crois surtout que je crois au principe du rythme que rien ne dure et que ça bouge tout le temps d'ailleurs émotion ça veut dire mouvement et que donc si on ne comprend pas qu'il y a du mouvement tout le temps c'est qu'on est en train de pas croire qu'on a des émotions et donc là on n'est pas à l'abri de l'inattendu d'une émotion très belle boucle merci le mot de la fin Véronique Zana eh bien encore encore naviguer un peu avec vous et se dire que l'amour c'est jamais fini merci beaucoup Véronique Zana notre psychanalyste que l'on retrouve de nouveau demain sur Radio-J C'est la fin de cette émission avec vous Aruna Lipschitz pour votre livre Aimer ça s'apprend 7 chemins de développement relationnels pour une relation à l'autre enfin apaisée aux éditions HarperCollins un tout petit mot de la fin qui vous revient le mot apaiser apaiser on en a bien besoin dans le monde et partout et en soi-même d'abord et on offre ce livre à madame Dominique Darwouni qui a gagné votre ouvrage merci à l'artiste Elan d'avoir été notre coup de coeur du jour sur l'antenne de Radio-J pour découvrir les prémices de son EP éponyme Elan à sortir donc en juin prochain merci à toutes et à tous de nous avoir suivi rendez-vous demain dès 15h avec mon invité l'acteur et chanteur Agustin Galiana à demain belle journée à tous sur Radio-J